RTL RTL vous souhaite une bonne nuit. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 18 juillet 1992 en compagnie de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Olivier de Kersoson, Sim et Jean-Pierre Coffre. De Madame Fritz de Cornimont, quel est l'arbre d'Afrique qui donne des fruits appelés fromages ? Le fromageux ? C'est le fromager ? Le caprice des dieux ? C'est bien le fromager, mais on tire quelque chose de ces fruits du fromager. Les odeurs de pieds ? Tu nous as demandé le nom de l'arbre ? Le nom de l'arbre, mais je complexifie en vous demandant ce qu'on retire du fromage que donne le fromager. Je complexifie, mais ça c'est du français de picotière, mon bébé. Je vais vous complexifier ma question. Ah, ben c'est drôlement complexifié ce que vous me racontez là. T'as appris ça où, toi ? On joue au flipper ou quoi ? Je complique. On complexifie pas. Mais c'est bien, c'est encore ce que la langue française nous... On complique à plein de ressources, vous savez. C'est un mot qui est au dictionnaire maintenant. Non, 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 ça je te parie. Est-ce que tu veux que complexifier ? Je complexifie, je rends plus complexe. On dit je complique. Non, non, mais non, écoute. Compliquer, c'est le premier stade de la complication. Non, non, mon bébé. Complexifier, c'est beaucoup plus fort. Non, 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 c'est pas plus dans le dictionnaire que moi je suis dans ce à l'opéra, je me raconte des conneries. Moi je te dis que ni dans le petit Robert, ni dans le... Tu vas trouver complexifier, je complexifie, je rends plus compliqué. C'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Et les enfants qui nous écoutent ont droit à des bonnes endives et aussi à un bon français quand même. Alors c'est que t'es dérapé, c'est normal, on peut pas et sucer, et parler, et penser. Claude. Vous qui connaissez le français par oui dire, aidez-moi. Oui, oui, moi je suis persuadée que ça existe. Mais elle peut pas t'aider, elle a pas entendu. Mais si, complexifier, bien sûr. Absolument. Mais seulement j'ai pas compris comment tu la complexifiais, ta question. Oui. Elle a pas entendu, mais elle a pas compris. L'arbre d'afrique qu'on appelle le fromager donne un fruit dont on tire quelque chose qui est employé industriellement. On fait pas l'arbre à pain. Non. C'est quelque chose qu'on recueille donc auprès du fromager et on s'en sert ensuite. Et c'est notamment l'industrie de l'ameublement qui en fait la plus grande consommation. Ah, c'est la cire ou la... Non. C'est un produit malléable, forcément. C'est du contreplaqué ? Non. C'est liquide ? Du contreplaqué... Non, c'est pas liquide. C'est xifié. Qu'est-ce que je suis marchand de contreplaqué xifié ? Ça n'est pas pour faire du... ce qu'on appelle le xylophène pour lutter contre les parasites, les termites qui attaquent le bois. C'est un liquide ? Non. La sève ? Non. C'est mou ? Non, c'est pas la sève et pourtant, comme dirait l'amiral, ça sert à garnir. Une sorte de raffia ? Une sorte de plâtre. Faire du mastic ? De plâtre végétal. À garnir les meubles ? Oui, certains meubles. Ah, c'est rusé ? Non. Ah, c'est une sorte de paille. Pas tout à fait de la paille. Oui, genre... Ça ne modifie pas du tout l'extérieur. C'est à l'intérieur des meubles. C'est les planches ? C'est les corses. Eh bien, je reviens dans quelques instants. Je vais voir au meuble 7 qui s'est complexifié. Léon Citrone qui a complexifié les meubles 7 avec son sexe lumineux. 11. À force de se tirer dessus, il y a des ampoules. Eh bien, madame Fritz de Cornimont vient de gagner 1000 francs. Bravo. Les fruits du fromager, on tire le capoc. Ah ! Vous connaissiez le capoc ? Je me parlais des matelas. C'est la voiture de temps en temps quand je suis en pain. C'est pas les meubles, c'est les matelas, mais dans les matelas. C'est dans les lits, dans les canapés, vous avez du capoc. Ah oui, d'accord, dans les lits, tout à fait. Dans les brassières de sauvetage. Tu savais que ça, le capoc ? Je savais ce que c'était avec du capoc et où on le mettait et comment on s'en servait, mais je ne savais pas du tout que ça tenait du fromager. Je savais pas du tout que ça tenait du fromager. C'est un produit synthétique, moi, de capoc. Ah non, c'est végétal. Moi aussi, j'en ai été persuadé. C'est végétal. Est-ce que vous avez acheté du mauvais capoc ? Ouais, du capoc anglaise. Mais un jour, nous n'aurons plus que du capoc synthétique, n'est-ce pas, Jean-Pierre ? Pardon ? Non, ça fait rien. Madame Martinet, de Sevran. Le capoc anglais. Quel est le seul pays de l'Europe qui ne fait pas partie de l'organisation des Nations Suisses ? La Suisse. Bonne réponse de l'amiral. Alors, il n'est pas bon, ce vin, Jean-Pierre ? Il est bien. Convenable. Convenable ? T'as descendu plus de bouteilles déjà, toi ? Non. Tu vas aller manger, là, en sortant de l'émission ? J'ai faim, moi. Peut-être. Qu'est-ce que tu vas manger ? Je ne sais pas, chez moi. Moi, je vais goûter, il est 6 heures. Tu t'es préparé un petit quelque chose, Jean-Pierre ? Non, je vais me le faire en rentrant. Peut-être un morceau de foie de sanglier. Ouh ! Là, là, là. Moi, j'en ai jamais goûté. Poilé avec une persillade. Du foie de sanglier. C'est bon ? Ben oui, c'est bon du foie de porc. C'est délicieux. C'est bon, le foie de porc, quand c'est frais. Je croyais que c'était le foie de génisse qu'il fallait acheter. Ouais, parce qu'il y a plus de salaudés. Tous les foies sont bons. Vous penserez au sanglier quand on l'a tué ? Ouais. À sa famille qui pleure dans la forêt ? Moi, je ne chasse pas, donc le problème ne se pose pas. Sa sanglier s'est suicidé, grosse déprime. Grosse déprime, il allait chez Mains du France, il a acheté un flingue, j'en ai marre. Un tout petit flingue. La vie m'emmerde, les feuilles tombent. PAM ! Ah, M. Koff, vous voulez manger ? Il a justement un suicidé, là. A désespérer, il a mis « J'aimerais bien te manger par Koff, c'est ma dernière volonté. » Vous n'êtes que des salauds. T'es un salaud, Koff. Oui. T'es un salaud. Pauvre sanglier, il était de la campagne, tranquille, un peu crotteux, il m'en revait sur les bagnoles, il fait des glands, vous lui avez vendu une arme et il se tue. Et après, tu le manges, je ne te rends pas compte. Le cadavre, il n'y a pas pire que de manger de la viande. Il faut manger du poisson en filet. Avec des endives qui sont amères. Parce que t'as déjà vu des filets qui nageaient ? Oui. J'ai vu des filets nager, après une explosion. Il n'y avait plus que des filets qui nageaient. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Mme Marie. Marie Dardre, dans West Side Story, deux bandes rivales s'affrontent, celle des Portoriquains et celle des Américains. Comment dans le film s'appelaient ces deux bandes rivales ? Oh là là. Les Portoriquains et les Américains. Oui, parce que c'était un remake de Romeo et Juliette. Oh là là. Je ne sais pas les blacks. C'est pas Capulet et Montaigu. Non, c'est bien. Mais c'est pour toi un remake. Non, alors on ne va pas trop. Non, une autre question, s'il vous plaît. Amiral, c'est peut-être, non ? Il ne va jamais au ciné, sauf pour voir mes films qui remboursent après parce qu'ils sont mauvais. Non, je ne t'ai pas allé le voir. Le dans de ses tribus a une consonance française ou nettement américaine ? Non. En plus, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. On ne sait pas que c'était une question tellement difficile, mais enfin, si vous n'êtes pas cinéphile... Aucun n'a été rien, mais aucun. Mais on est, on a tous vu ça, on a tous adoré, on connaît les airs par cœur, mais comment on s'appelle ? Je n'ai pas aimé. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu une fois, deux doses, pourquoi ? Ah non, vraiment, écoute, non, voilà. Et je suis fier de ne pas savoir et avant de parler, vous me direz, quand vous donnez la réponse, je me bouche les oreilles pour que jamais ça rentre dans mon pot au cerveau. Quels sont les noms des bandes de West Side Story ? J'ai connu un cheval et une jument qui se sont rencontrés sur les Champs-Elysées au moment où on passait au West Side Story. J'ai faim, moi. La jument était... Quand je te vois, j'ai faim. Attablé... Qui, moi ? Pourtant, tu n'auras pas grand-chose à manger. Non, mais... Quand je vois Coff, j'ai faim, tout ce qu'il prépare. La jument était attablé à la terrasse du Fouquet et il y a un cheval touriste qui venait de la province qui visitait Paris et qui voit la jument et il lui fait la cour et il l'emmène au cinéma voir West Side Story. Et alors, bon, la jument et le cheval s'installent au balcon et tout d'un coup, à la fin du film, il y a la jument qui applaudit, qui applaudit, qui se penche le long du balcon et qui tombe sur le fauteuil d'orchestre, sur la salle en bas, tu vois. Et il y a les gens qui font « Hé, c'est pas bientôt fini de jeter des chevaux ! » Elle est surréaliste. Nous l'aimons bien, nous l'aimons bien. Elle est mignonne. C'est bien marrant. Elle ne marche pas mieux que la première fois que vous l'avez racontée mais elle est toujours intéressante. Elle a raconté ça il y a dix ans à peu près. Et en plus, elle a beaucoup plu à Jean-Pierre Coff et à l'amiral. Il parlait entre eux. Il parlait d'autre chose. C'est bien qu'on raconte quelque chose d'intelligent ou vous êtes en train de parler entre vous ? Ben non, Sim, fais ce que tu veux, on fait ce qu'on veut. cherche le nom des bandes de Wessa Story puisque l'autre, la roquine, la rose, je ne sais pas quoi, elle a adoré le film. Elle doit se souvenir du nom des bandes. Eh non, je ne me souviens pas. Alors tu cherches, maintenant tu te décarcasses, tu te grattes le tif, tu fais quelque chose mais puisque c'est intéressant, tu le sais, mais tu nous fous la paix. Et vous parlez de beaucoup plus ? Fais-tu toi ? Tu m'agaces. Oh, et oh ! Oh, oui, il n'y a pas d'oh et oh, tu vas en prendre une. L'égalité de la femme, c'est fini maintenant. Elle a vu le film, elle adorait un mariage. Je ne sais pas quoi, elle nous raconte le film. Elle ne se souvient plus du nom des bandes. Mais t'as quoi ? T'es sous les cheveux, là, c'est quoi ? Mais tu l'as vu aussi ! Arrête tes conneries ! Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas regardé ! Il l'a vu de dos. De dos, je te dis, j'ai tourné le dos au film. Eh bien, madame Marie Dardre a gagné 1000 francs. D'ailleurs, c'était prévisible. Nous l'applaudissons. Les deux bandes rivales de Wessa Story. Je protège ma santé, je me bouche les oreilles. C'était les portoricains d'abord les sharks et les américains les jets. Comment voulez-vous que nous nous souvions ? J'avoue que je ne le savais pas non plus. De madame Barbier de Vaudois. Je reste vierge pour cette question. De quoi est composé le vermeil ? D'or et de... D'or et de platine. C'est de l'argent couvert d'or ? C'est de l'argent recouvert d'une pellicule d'or. Bonne réponse de l'amiral. Applaudissements Ce qui est étonnant c'est que notre loyenne n'ait pas donné la réponse parce que vous avez une carte qui est en vermeil. Tu ne crois pas croire que tu ne l'as pas non plus ? Nous l'avons tous les deux. Tu as hésité longtemps avant d'aller la prendre ? Oui. Non mais parce que je n'y pensais pas. Attendez ça à partir de quel âge ? C'est moi qui t'ai conseillé non ? Oui. Alors il m'avait dit surtout munissez-vous d'une pièce d'identité. Tu n'as pas besoin de la présenter ? Je pourrais l'avoir une carte vermeil. Voilà monsieur. Comment est-ce que tu as l'âge mon amour ? Oh ben là moi j'ai 65 berges. Il y a la 5 ans que tu as droit. Alors je perds de l'argent depuis 5 ans ? Mais ça donne droit à quoi ? Mais à tout. Tu voyages sur Air France ? Rue Saint-Denis aussi on peut ? Je t'explique un avion en train dans les cinémas seulement pas tous les jours. Quand même l'employé m'a regardé au moment où il me l'attendait il m'a dit c'est pour vous et j'ai dit non c'est pour mon père. Tu te vends. C'est que moi on ne m'a jamais... Si comme toi j'exagère. On demande quelquefois les mauvais coucheurs quelquefois me la demandent dans les trains dans le TGV quand je vais en Bretagne. Au-delà de 80 ans on n'a plus le droit. Tu sais que ça vaut internationalement. Ah oui sans blague ? Oui. Partout dans le monde tu as le droit à une réduction. Tu dis que tu... Aux Indes avec votre carte vermeille. Euh... Aïkanas sommes bouffés ? Carte vermeille et tout. Impeccable la carte vermeille. Tu es attaqué par les pirates qui sont à carte vermeille. Excusez-nous madame. Excusez-nous c'est une erreur. Service. Non mais avec lui raconte comme conneries. Mais je suis sûre que oui. En Angleterre à Londres j'y étais il y a 15 jours. Au Galapagos t'as ta carte vermeille ? T'as trop de soleil ? Hop carte vermeille ! Le soleil il enlève trois rayons sur ta gueule. Partout dans le monde ça sert. Partout. Les requins à carte vermeille pas comme Eskip. Excusez-moi. Philippe Bouvard sur RTL 4h-4h30 Les grosses têtes dans la nuit des temps. La carte vermeille au cœur des grosses têtes dans la nuit des temps du 18 juillet 1992 en compagnie de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Olivier de Kersoson, Sim et Jean-Pierre Coffre. Il y a longtemps que tu l'as la carte vermeille ? Evidemment. A 60 ans j'ai été la demander. Il y a une vingtaine d'années. Tu l'as renouvelée ? Ça se renouvelle tous les huit ans ? Tu l'as renouvelée ? Non, tous les ans. Tous les ans, mon chéri. Tous les ans. Renouvelée tous les ans ? Tous les ans. Ah mais on paye d'ailleurs. On paye 160 francs. On paye 160 francs. Ah quand même. Il est mignon. Ça, ça me fait plaisir que tu sois allé. Mais je me dis... Écoute-moi, franchement. Ali des maisons de retraite, bonsoir, merci. Les grosses têtes, ding, 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 ding. Avec Philippe Bouvard. Voilà. Et la délicieuse Claude Sarraute qui va avoir de la paille neuve au printemps. Et Sim, que tu oublies. Et toi, la station qui restera presque toujours jeune. Et maintenant, une jolie chanson nouvelle de Georgette Le Maire. Mais toi, ça te fait combien là, mon grand ? 47, moi. Ouais, 47. Ah ben, 47. Dans 13 ans, tu l'as. Est-ce que tu ne trouves pas déshonorant d'aller quémander des réductions alors que tu as des revenus tout à fait combien ? Alors que t'es milliardaire ? Et que tu pourrais payer ton avion placentiaire ? Pas du tout d'accord. Je trouve ça honteux. On te demande bien pardon. J'ai cotisé toute ma vie, j'ai payé un maximum et pour un salaire que je ne te raconte pas parce qu'au monde, ils n'ont pas bien payé du tout. C'est déshonorant ça. Je ne trouve pas ça bien. Ouais. Comment ? Arrête. Je t'assure que c'est vrai. Moi, je trouve ça très bien et je trouve ça épatant de la part de Philippe Bouvard. J'ai lu un article au sujet des ascédites. Il roule dans une rote, sinon il n'y en a rien à fout d'une carte vermelie. Il n'a pas de réduction pour mettre de l'aise. Philippe, il croyait qu'avec la carte vermelie, il y avait une réduction quand t'achetais un Boeing. C'est pour ça qu'il est allé la chercher. Pour ce musée qui valent 25 francs, tu as demandé 20% de remise. Mais oui, tu ne sais pas ce que de quoi demain peut être fait. Non, ce n'est pas bien ça. La guerre de 2014, il faudra quand même avoir du sucre dans le placard. Non, mais quelle horreur. Tu te rends compte en 2014, ça ne sera pas beau à voir. Je m'en mors bien avant, moi. Mais oui, on dit toujours ça. Tu penses comme tu vas te tuer d'ici 10 ans, 13 ans ? Oui. Si je continue à te voir, je vais me tuer moralement. Je vais me vider le cerveau parce que je vais me tuer. Si c'est ça, la vieillesse, je préfère mourir tout de suite. Ah ben oui, c'est ce qu'on dit toujours. De Madame Sureau, qu'est-ce que sont autorisés ? Est-ce que Madame Sureau a sa carte et quel est le numéro de la carte de Madame Sureau ? On va avoir bientôt des questions uniquement de gens qui ont la carte vermelie, si ça continue. Ben, ils gagneront 50 balles. Il y a une réduction. Les jeunes ont bien leurs cartes. Les jeunes ont des cartes pareilles. Oui, mais enfin, les jeunes, ils ont plus droit que toi quand même. Tu gagnes via ta vie. Il n'y a pas les jeunes et moi. Il n'y a pas les jeunes. Il y a les jeunes et toi. Il y a les jeunes et la vieille. C'est comme ça. Les jeunes et les vieux. Je suis le seul à te défendre ici. C'est vrai. On ne t'attaque pas mais on essaie quand même de te ramener à la morale. Un minimum de mort. Un minimum de décence. Un minimum. Ça nous fait de la peine de voir que tu as les plans qui pètent. Mais je voudrais bien qu'à mon âge, tu sois dans ma forme. Je te le souhaite, chéri. Ben oui, surtout en ayant fait autant de saloperies. Exactement. En ayant mené une bonne vie, une belle vie. ce qui me fait de la peine c'est ton esprit quand je vois ta cupidité pour une carte vermeille alors que tu es milliardaire tout le monde le sait que tu rentres dans un tunnel d'un quartier pauvre pour un immense hôtel particulier que tu habites dans Paris. Non mais c'est vrai. C'est quand même une des rares gonzesses qui descend du métro et l'attendue par six chauffeurs. C'est grave ce que tu dis Olivier parce que les gens écoutent la radio. Mais non, ils n'entendent pas les cartes vermeilles avec des réductions pour le sonotone. Question de Mme Sureau. Qu'est-ce que sont autorisés à avoir dans leurs cellules depuis 1972 les détenus femmes ? Un bébé. Non. Et qui leur aurait été refusé ? Un glace, un miroir. Regardez leur bébé. Un miroir. Alors glace, miroir. Miroir. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres d'une façon générale. Produits de maquillage. Fouces de beauté. Toutes les produits de beauté. Bonne réponse de l'amiral et de la doyenne. Je l'ai plaint ces pauvres prisonnières. Ah oui, ça c'est horrible. Non, non. Question de M. Blavier de Bren Laleu. Quelle est la loi anglaise qui garantit la liberté individuelle ? L'ABA Scorpus. L'ABA Scorpus. Bonne réponse de l'amiral. Dernière citation. que nous envoie M. Lejeune qui a dit « Quand j'étais jeune, j'avais le visage lisse et une jupe plissée. Aujourd'hui, c'est le contraire. » Génial. C'est une actrice ? C'est une femme. Morte. Il y a longtemps. Vous pouvez avoir l'obligence de répéter, je vous prie. « Quand j'étais jeune, j'avais le visage lisse et une jupe plissée. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. » C'était une rigolote. Elle est morte quand ? C'est à cause d'elle que je n'en porte plus, moi, des jupes plissées. Colette ? Non, c'était une rigolote. C'était une actrice. Marie Marquette ? Une actrice. C'est pas Marie Marquette ? Non. Pauline Carton. Pauline Carton. Bonne réponse de Sim. Bravo. Merci. À la prochaine. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?